Il est au cardinal. Qui est au cardinal ? L'homme de Magne. Je l'ai suivi ce matin, il s'est rendu tout droit chez son éminence. Il est entré comme chez lui. Alors ça fait que maintenant vous avez le cardinal contre vous et deux duels sur les bras. Trois. 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 Ah ben c'est un beau début ça. A votre place je retournerai tout de suite en Gascogne moi. Ou plutôt mourir. Mais c'est ce qui va vous arriver si vous vous rendez au Carme des Chaux. Et moi ? Moi qui venais de vous trouver une jolie petite chambre. Bien douillette. C'est un brave merci. Bon, tu vas m'y conduire. A votre chambre ? Non, au Carme des Chaux. Et puis nous nous dirons adieu. Ah ben je peux vous servir deux secondes ? Non, 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 merci Planchet. Et même s'il avait de quoi d'acheter une épée, ils sont trois. Oh, à main ? Oui, mais à main, c'était pas des mousquetaires. Eh ben faut pas y aller. Des mousquetaires me font l'honneur de vouloir me tuer en duel. Je peux pas rater ça. Alors être Gascogne à ce point là, ça c'est pas permis ça. Ah. Je vous prie d'excuser le retard de mes témoins. Et moi à l'absence des miens. Mais hors monsieur de Tréville, je ne connais personne à Paris. Commençons monsieur. Vous croyez que je serais navré de tuer un mousquetaire ? Et croyez-vous donc ? Vous avez une méchante blessure. Chouette. Quoi ? Ce sont là vos seconds ? Enfin, ils ne vous conviennent pas ? Oh si. Tellement que je dois aussi me battre avec eux. Ah mais de mieux en mieux. Et moi c'est à cause de mon épaule. Et toi ? Moi c'est un point de Saint-Augustin sur lequel nous ne sommes pas d'accord. Ah bon ? Et toi ? Moi je me bats parce que je me bats. Oh je crois que c'est inutile monsieur Portos. En effet, permettez-moi de vous présenter mes excuses à tous les trois. Tiens tiens. Oui, mes excuses au cas où je ne pourrai pas vous payer ma dette. En effet, vous avez le droit de me tuer le premier monsieur Athos. Ce qui diminue beaucoup vos chances de le faire monsieur Portos. Et ce qui rend les vôtres à peu près nuls monsieur Aramis. Alors ! Les gardes du cardinal ! Chut ! Alors ! On se bat ici. Et les édits, qu'est-ce que vous en faites ? Ça ! Nous allons donc vous chercher, messieurs. À cinq contre trois pour ne pas perdre les bonnes habitudes. Non ! Quatre ! Vous n'êtes pas des nôtres ? Je n'ai pas l'habit de mousquetaires mais j'en ai le cœur. Brons le cardinal ! Brons le droit ! But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What ? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah ! Salut les kids, et bienvenue dans... En attendant Godard, saison 15, épisode 32. Cette semaine, émission épaisisme, bordel et... Adaptation. Et on verra des guerriers flamboyants, casqués de verre et gantés de blanc. Militaires de carrière dans l'enfer du monde en colère. Jusqu'à ce que revienne la paix. Et oui, vous êtes bien dans l'entendant Godard, l'émission de cinéma qui est la mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation des Rita Mitsuko. Nous allons parler d'épais, notamment ce soir à l'occasion de la sortie chez Spectrum Film de The Storm Riders de Androlo, film hongkongais de 1998. Et pour continuer avec les épais, mais dans un registre moins joyeux, je parlerai de la nouvelle version des Trois Mousquetaires d'Artagnan, réalisé par Martin Bourboulon. Et enfin, au rayon au patrimoine, Erwan nous parlera de Boulide de Pitoriettes, notamment. Et donc, pour parler de ce jeu, programme autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique que du Grand Ouest, il y a le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Carrément Florin n'est pas des nôtres ce soir, car il a pris des vacances évidemment non méritées. Il est parti tout là-bas, loin dans le Finistère. Je peux imiter sa voix ? Si tu veux. Bonsoir. Quel imitateur de folie. Je le fais bien. Ah oui, bravo. C'est vraiment lui. On y croirait. On y croirait. Et donc, à la vision son de cette émission, il y a Valentin. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Voilà. Eh ben ça prend vert. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Et donc, avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un son de merde, docteur. Il m'a jeté un son de merde en bleu. Donc les agendas, vous le savez, dans un mois démarre le festival de films de Cannes. La sélection est tombée la semaine dernière. Donc d'ici là, visiblement, probablement pas grand-chose chez les gros noms, les gros titres ou les films intéressants qui pourront sortir d'ici la mi-mai, avant le début du festival. Mais donc, en sortie nationale pour se rattraper, il y a le nouveau film de Danny Boone, La vie pour de vrai, avec lui-même, Cadmeral et Charlotte Gainsbourg. Voilà. Ça a l'air génial, comme d'hab. Voilà, exactement. Il y a Avant l'effondrement, avec Nils Schneider, qui sort par le traumatisme attentat du 13 novembre. Une comédie, donc. Une comédie, voilà. Exactement ce dont on a besoin en ce moment. A propos de comédie, un film qui a l'air plutôt pas mal aussi, qui s'appelle Le Chien de la Casse, avec Antoine Bajon, notamment le petit gars de la série sur NTM. De la Troisième Guerre. Exactement, de la Troisième Guerre. Un excellent acteur. Sinon, il y a la nouvelle variation reboot de Evil Dead, Evil Dead Rise. Ouais. Ça a pas l'air ouf. Déjà que celui de Fidel Alvarez n'était pas ouf. Ouais. La série n'était pas ouf. Bah, c'est plus onf que ouf. Ouais, c'est bref. On verra si jamais on a une heure vingt à tuer un jour. Ouais, ouais. Plus tard, quoi. Ouais, plus tard. Et sinon, autre film fantaisiste, La Conférence, comme son titre indique... Oui, autre comédie. Autre comédie, donc sur la conférence de Van Zee en 1942, qui réunissait différents dignitaires nazis pour mettre en place la solution finale. Et qui avait déjà donné lieu à... Un film avec Kenneth Branagh, qui jouait à Idriche, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. J'ai vu sur Arte, moi, il y a super longtemps, mais qui était bien. Qui était plutôt chouette, qui était une retranscription presque mot pour mot des propos tenus durant cette conférence. C'est assez glaçante. Donc voilà, vous ne voyez que des films pour bien rigoler cette semaine. On en a besoin, ça promet. Oui, complètement. Mais bon, en tout cas, au mois de mai, si vous voulez quand même de la bonne humeur, dans le cadre des films du dimanche soir, nous avons le plaisir, la joie, de vous proposer, de vous reproposer pour les cinq ans des films du dimanche soir que nous organisons, nous, avec nos meilleurs camarades du cinéma et morts au cinéma Harvard. Donc ce sera Starship Trooper de Paul Verhoeven. Ça sera quand ? Ça sera le 14 mai, dimanche 14 mai, donc à 20h15, à l'Arvor. Venez voir ou revoir ce chef-d'oeuvre de Paul Verhoeven. Chef-d'oeuvre malpoli. Chef-d'oeuvre malpoli, qui est un film de morveux qui mange ses crottes de nez, on peut le dire. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Bientôt, à Rennes, il y a le festival Images de Justice organisé par Comptoir du Doc dans le cadre du mois du film documentaire. Donc il y aura plusieurs choses sur lesquelles nous reviendrons, bien sûr, parce que notamment, nous allons proposer une séance avec Comptoir du Doc dans le cadre des séances revers au cinéma Harvard. Ce sera le lundi 8 mai, donc Comptoir du Doc prépose le film Les Sexes, et nous, nous proposons une sale histoire de Jean Eustache. Voilà, un beau double programme sur filmé, l'interdit et le tabou. En gros, des histoires de fesses et de poils. Exactement. Et là, il y aura des fesses et des poils. À part les nôtres, bien sûr. Je veux dire, sur l'écran. D'autres que les nôtres. Oui, voilà, d'autres que les nôtres, je veux dire, sur l'écran. Donc voilà, c'est tout. C'est à peu près tout ce qui se passe. On verra de quoi on parle la semaine prochaine. On a pas mal de choses qui sont sorties, plein de beaux services de prêche et de beaux éditeurs. Donc on aura au moins des choses à se mettre sous la dent. On va passer à la section critique de cette émission et on va rejoindre des guerriers. En attendant Godard sur Syllab, c'était Johnny Cash avec Ghost Riders in the Sky. Et The Riders in the Sky, il en est question dans The Storm Riders, film de Andrulo de 1998 qui vient de ressortir en Blu-ray chez Spectrum Film dans une belle édition avec full de bonus. On peut voir notamment le beau Andrulo dans son bureau en short en train de palabrer sur son film, sur son blockbuster, on peut le dire, de 1998, film produit par la Golden Harvest qui amorçait le début de la fin de sa glorieuse carrière. Mais qui donc, pour essayer de se relancer, justement, après, évidemment, vous connaissez la rétrocession de Hong Kong à la Chine, le marché est tout perturbé. On va essayer de faire la nique aux Américains sur leur propre terrain, mais avec quand même la culture chinoise. Et avec vachement moins de moyens. Avec vachement moins de moyens, mais de l'ambition, mais de l'ambition. L'enthousiasme. Et beaucoup d'enthousiasme. Donc, film basé sur une bande dessinée de Hong Kong qui s'appelle Fung Wan, qui met en héros deux frères vent et tempête. Non, vent et... Vent et pluie. Non, non. C'est cloud. Nuit et brouillard. Non. Non. Non, c'est vent et nuage. Vent et nuage. Oui, voilà, exactement. Qui donc ont été recueillis par un dictateur sanguinaire par un zinzin joué par Sonichiba qui est très, très, très content d'être là. c'est clair. On fait bien des caisses, donc il les entraîne pour qu'il le protège et qu'il récupère des artefacts qui le rendront encore plus puissant, encore plus fort et notamment des armes et des épées comme la semaine dernière quand nous parlons de Sevensward, donc des épées surpuissantes qui vont l'aider à vaincre ses ennemis. Sauf qu'il y a une prophétie. Sauf qu'il y a une prophétie qui leur dit qu'il y a deux azous comme de par hasard. Comme de par hasard. Deux azous qui vont s'allier pour potentiellement le défaire et là évidemment il va se dire putain je me suis mal démerdé. Finalement, finalement je vais aller foutre sur la gueule à nuage et vent et vent et donc évidemment ça va faire des imbringlios, des intrigues amoureuses, des complots politiques. Anthony Wong qui passe par là parce qu'il fallait bien qu'il y ait Anthony Wong qui passe par là. C'est lui le vieux sage. C'est bien ce que je me suis dit. Je me suis dit il y a bien Anthony Wong ça. Oui, oui, oui. Qui aussi qui est très content d'être là qui fait très bien son travail comme d'habitude mais je pense qu'on va y revenir. Et donc quand même la particularité du film ce qui part sur un postulat relativement classique de film de Wuxia tardif à Hong Kong enfin maintenant on en trouve Wuxia et Pikong Fu. Grande nouveauté donc justement que je disais pour foutre la nique aux Américains c'est qu'il n'y a pas de raison qu'ils aient Terminator, Starship Troopers et Jurassic Park et Titanic. Nous aussi on va mettre des effets spéciaux numériques dans notre film et on va en mettre absolument partout dès que c'est possible même quand c'est inutile. Alors effectivement film quand même cher pour la moyenne des films hongkongais de l'époque. Gros budget, gros studio même qui on va dire lançait toutes ces dernières billes dans la bataille pour essayer de mettre au niveau où effectivement en termes spectaculaires parfois ça fonctionne ou clairement de toute façon le marché des effets spéciaux hongkongais n'a jamais été au niveau mais mine de rien tu sens que c'est pas l'envie qui manque mais que évidemment les technologies n'étant pas les mêmes le savoir-faire n'étant pas le même le résultat évidemment en deçà des... On est quand même en 98 donc même aux Etats-Unis on est quand même au début de la massification des espèces numériques. Avec notamment des créatures et des personnages 100% numériques beaucoup de manipulations sur l'image tout ça ce qui donne à la fois un côté un peu désir en même temps que je trouve presque charmant au film de voir les balbutiements de ces technologies dans le cas d'un film hongkongais on va dire de tape quoi. Alors ça dépend quand ça dépend à quel moment il y a des moments où c'est plus sympa que d'autres en fait Il y a des moments un peu chargés Ouais voilà mais après quelque part alors ça c'est un truc qui est un peu bizarre pour les occidentaux parce que nous on part du principe que les effets spéciaux ont une espèce d'enjeu en fait de photoréalisme c'est à dire que même si tu fais des trucs fantastiques il faut que ça marche au niveau des mouvements il faut que ça marche au niveau des expressions de visage c'est pour ça que toutes les technologies on va dire numériques de motion capture de choses comme ça elles sont calées sur le corps humain parce qu'il y a ce désir il y a cet aspect photoréaliste qui est quelque chose qu'on retrouve moins à Hong Kong en fait c'est à dire qu'à Hong Kong il y a quand même toujours et pas depuis 98 même avant dans les effets spéciaux quand il faisait des éclairs grattés sur les caméras parce qu'il y a eu c'est pas la première fois qu'il y a des effets spéciaux il y en a un peu toujours rues depuis on va dire les années 70 notamment avec le film de Choyark les guerriers de la montagne magique qui était un peu un genre de manifeste du bouc Sapia fantastique avec une débauche d'effets spéciaux puis après dans les histoires de fantômes chinois et puis tous les films Show Brothers fin de règne début des années 80 où t'as quand même pas mal justement d'effets de surimpression avec force explosion force démoniaque éclair exactement donc il y a toujours eu une tradition d'effets spéciaux mais c'est vrai que c'est une tradition d'effets spéciaux qui à moi c'est un peu qui était plus artisanal disons que il y a un sens d'une part c'est plus artisanal et d'autre part il y a quand même un sens du kitsch c'est à dire que c'est très flashoui c'est très 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 flashy parce que même dans la photo de dessine de toute façon il y avait un côté pas clinquant mais on va dire si on peut dire clinquant on met les potards à fond au niveau des couleurs et du coup voilà du coup c'est vrai que ça prolonge en fait une tradition qui est déjà là depuis assez longtemps effectivement en l'adaptant à des principes à des principes numériques alors c'est là où je trouve qu'effectivement moi je trouve que le film est intéressant sur un plan historique technique après moi Andrew Lowe je suis un peu j'ai toujours été un peu réservé tu as une carrière très variable ouais très variable et puis qui pour moi est beaucoup plus douée dans les récits réalistes le polar notamment notamment Infernal Affairs qui pour moi est son voilà même le premier mais surtout le premier il me semble que le deuxième le deuxième est bien était pas mal je crois que le troisième c'est pas lui qui le fait non je crois que c'est un autre réalisateur le deuxième est vraiment bien le deuxième dans mon souvenir était pas mal aussi donc les polars d'Andrew Lowe moi je trouve sont plus réussis en fait je trouve qu'il est plus à son aise en fait j'ai l'impression que quand il fait soit Storm Rider soit à la même époque A Man Called Hero qui sort dans le même coffret que Storm Rider alors il y a toujours des idées fofolles comme souvent à Hong Kong mais où l'exécution on va dire aujourd'hui pique un peu quand même les yeux donc c'est vrai que voilà je vois bien dans quel cadre ça se situe pourquoi est-ce que le film se fait mais c'est vrai que alors il y a d'autres problèmes en dehors des effets pour moi les effets spéciaux ne sont pas finalement le seul problème parce qu'en fait il y a des scènes je trouve notamment la scène avec Anthony Wong qui marche sur la tête des types je trouve ça plutôt rigolo moi personnellement comme scène et puis il y a des moments où ça fonctionne bien des moments de mise en scène de combat où on dit effectivement on voit ce qu'il veut faire d'amener un côté justement plus grandiloquent avec le rapport à la BD avec un découpage qui est presque un comics qui fonctionne bien justement après voilà il y a des fonds verts qui sont un peu 98 qui sont un peu apparents bon il y a des ouais des comment dire en fait c'est assez marrant parce qu'en fait il y a certaines scènes dont la dramaturgie fonctionne pas mal je pense notamment à la mort de la comment dire du female interest enfin voilà de la relation amoureuse puisqu'il y a une femme il y a une jeune fille qui est la fille évidemment du vieux maître du méchant maître et qui est amoureuse plus ou moins des deux garçons et bon évidemment il arrive des bricoles à la pauvre cocotte classique et cette scène là je trouvais que cette scène là était pas mal celle là scène avec Anthony Wong je trouvais que c'était pas mal aussi après tu vois il y a des scènes notamment la scène de la mort du père de nuage elle est un peu berg voilà et puis on sent aussi qu'un autre truc c'est que les combats c'est pas son truc les combats c'est pas du tout son truc c'est à dire dès qu'il peut en montrer le moins possible autant il aime bien justement la mise en place plutôt des choses mais finalement les combats en eux-mêmes les corées par exemple sont moi je trouve assez bateaux et puis souvent filmés avec ces espèces de ralentis un peu baveux que moi j'aime pas du tout en fait qui est un truc qu'on retrouve pas qu'à Hong Kong d'ailleurs mais qui est quelque chose qui a un effet visuel en fait avec lequel j'ai personnellement toujours eu beaucoup de mal qui est assez symptomatique de l'époque aussi fin 90 début 2000 on commence à faire des effets de montage on voit rien on comprend rien de ce qui se passe à l'écran moi j'aime bien le ralenti avec une image nette à la Pekinpa ouais oui alors à la Pekinpa voilà effectivement ou dans certains films hongkongais chez Wilson Yip enfin voilà même si Wilson Yip il a aussi fait du baveu il a aussi fait du baveu oui Wilson Yip aussi mais chez Junito par exemple voilà chez Junito chez Janu ou chez Tsui Ark mais dès que c'est baveu et moi j'ai l'impression qu'on essaye de m'obscurcir le plan en fait j'ai toujours trouvé ça déplaisant ce genre de ralenti effectivement ça fait un peu effet de marche ça fait un petit peu effet de style et en termes dramaturgiques et en termes narratifs en général ça a peu d'intérêt quand certains cinéastes gros budgets expérimentaux peuvent le faire comme Tony Scott sur Manon Fire ou bien sur Domino tu sens que c'est quelque chose qui est cohérent avec la forme qu'il essaye de mettre en branle dans le film parce qu'il y a un vrai discours derrière ou en tout cas une vraie volonté réflexive sur le matériau ça relève quand même de l'exercice de style c'est à dire que pour moi on ne peut pas faire grand chose avec ça puis il y a d'autres petites choses aussi notamment alors ça c'était assez étonnant parce qu'en fait du coup moi je n'avais pas regardé la date du film en le regardant je ne me souviens plus de quand ça avait été fait et donc je regarde le film et en fait je vois notamment il y a une scène où il y a c'est là aussi un autre effet visuel qui n'est pas trop mon truc qui est les plans ralentis accélérés ou à l'intérieur du même plan où tu fais des accélérés des ralentis qui est en fait un truc qui a été popularisé par 300 de Zack Snyder mais alors c'est assez marrant de voir en fait que 10 ans quasiment 10 ans avant en fait c'est déjà présent alors je ne sais pas est-ce qu'aux Etats-Unis moi je n'ai pas souvenir que ça se faisait vraiment dans le cinéma américain ce genre de trucs là peut-être chez les Hongkongais qui sont passés peut-être qui recontent je ne sais pas si on en a fait peut-être mais voilà Wong Jin en a fait peut-être oui mais voilà et c'est assez étonnant de voir cette forme là alors qu'il y a aussi un truc moi que je n'aime pas trop je trouve qu'il y a une forme de dynamisation de l'image qui est assez artificielle et qui et qui ne vieillit pas terrible en fait qui n'a jamais bien vieilli c'est des effets qui ne vieillissent pas des méga méga bien 300 c'était déjà un film qui était à moitié has-been quand il est sorti c'est un film qui je pense prend involontairement drôle c'est un film qui prend 15 ans à chaque vision 300 c'est pas joli comme film ah j'avais beaucoup ri quand même moi j'ai beaucoup ri je l'ai vu aussi noche pendant la fête du cinéma et j'avais je m'étais beaucoup ça m'avait au moins fait rire mes meilleurs souvenirs de séance c'est totalement à part du film mais à un moment donné t'as un mec qui sort pissé il revient il se pète la gueule dans les marches il hurle un grand putain fais chier ça m'a saumé ma séance ah ouais c'est vrai ça vaut le coup ah ouais ça devait exprimer le fond de la pensée de la plupart des gens qui étaient putain c'est moche ah putain c'est pas bien ah c'est lourd donc bref donc revenons à Stormriders et voilà donc c'est vrai qu'il y a des il y a des tics en fait de réalisation qu'on retrouve dans d'autres Androulot moi je connais pas toute sa filmographie et où c'est un peu moins dans les films policiers ouais parce que mais c'est comme beaucoup tu sens que quand il faut faire des films en costume ou autre c'est plus parce que c'est le passage obligé finalement il y a un peu de ce côté là où c'est le galop d'essai et que certains sont plus à l'aise justement dans des styles plus réalistes que ce soit la chronique sociale le polar ou tu vois que c'est des choses où en termes émotionnels et en termes formels ils ont plus d'accroche et que tout de suite dès qu'il faut faire des grands effets de caméra des grands mouvements des enfin faire du grand dire quand on est courant en fait ouais voilà c'est ça alors après il y a pour moi il y a aussi un alors pour moi il y a un autre souci à l'intérieur du film mais là aussi qui est variable à l'intérieur du film c'est l'interprétation moi je suis pas du tout convaincu par les deux acteurs principaux que j'ai trouvé très terne notamment Cheveux bleus Nuages qui alors il y a des moments là je suis désolé il y a des moments où moi j'ai éclaté de rire devant ma télé il y a des plans où il est sous une chute d'eau et puis il fait j'avais l'impression de regarder The Northman tu vois tu vois je l'avais fait rire comme la fin The Northman m'a fait rire c'est à dire au bout d'un moment des mecs torse nus qui font je sais pas pourquoi ça provoque le rire chez moi ça provoque le rire chez moi des films de la chienne de faire jouer des vedettes du sport des vedettes de la chanson parce que c'est mieux commercialement mais il est un peu miné tu vois on peut jouer un guerrier du raccure et puis alors il a le regard pas content pendant tout le film il fronce les sourcils comme Steven Seagal exactement et là il y a des moments où il y a des trucs de cohérence narrative c'est à dire que même gamins il a un regard de pas content je vais me venger je vais me venger je vais me venger le mec il est vénère tout le temps je me dis il est vénère tout le temps alors quand il marche il a une espèce de cap qui passe son temps à voler dans le vent il est vénère chatoun tu vois ouais il est vénère ouais mais non pas content c'est plus boudeur ouais c'est ça il vénère comme une star de la cantopop peut être vénère tu crois pas l'autre est un peu mieux je trouve je trouve que l'autre l'autre acteur qui s'appelle je sais plus comment qui s'appelle Aikin Chung ouais lui il est mieux mais je l'ai vu dans d'autres films mais pareil il est un peu lisse aussi voilà on sait pas alors qu'il y a Shuki mais ouais mais qui apparaît pas c'est celui qui joue son père c'est qui qui joue son père c'est c'est pas Michael C c'est le père de le père de Shuki qui a un bras qui se coupe son propre bras et tout ça mais lui est bien tu vois et en fait les vieux de la vieille tu sens même tu vois on va revenir sur Sonichiba parce que moi j'ai beaucoup par contre je trouve qu'il supporte vraiment le film Sonichiba mais tu regardes des second rôles comme le nuque la caricature de nuque efféminée mais l'acteur joue ça très bien je trouve l'acteur joue ça très bien voilà il y a plein de petits voilà il y a plein de petits second rôles comme ça qui apparaissent et les acteurs font plutôt le boulot et qui réhaussent le ouais c'est plutôt effectivement le duo principal où voilà je dis voilà les plans sous les plans de chute et puis alors voilà je te dis un truc qui me pose problème en termes de cohérence c'est à dire que le gamin il a l'air il a l'air vénère de chez vénère il est vénère gamin il est vénère adulte et son père adoptif capte pas du tout ce qui va lui arriver et ça c'est le truc aussi c'est le machin de la prophétie il y a toute une espèce de machin où il faut qu'il ouvre une espèce de puzzle c'est toujours con les prophéties voilà de puzzle et la prophétie genre elle est enfin pour moi elle est enfin tu vois quand j'ai vu elle est limpide parce que la prophétie c'est quand nuages et vent se finiront le roi tremblera et lui il met vachement de temps quand même avant de se rendre compte on ferme les volets parce qu'il y a fleuveur ouais exactement du coup c'est un peu comment dire cousu de fil blanc capilotraxé ce qui n'est pas ce qui n'est pas c'est du chipotage parce qu'à Hong Kong il ne faut quand même pas trop être regardant généralement sur les questions de cohérence dramatique voilà bon là ça aurait pu être sans doute pour un film de cette teneur ils auraient pu resserrer un petit peu les liens ça aurait été pas mal bon ceci dit il y a des moments qui me font rigoler et puis surtout il y a Sonichiba et Sonichiba est très bien Sonichiba est très bien et justement Sonichiba arrive à passer du grand guignolesque du méchant alors il a un rire de manchou rire de méchant méchant il a un rire de méchant qui est super mais il y a des moments où il est touchant il y a des moments où tu crois en fait c'est ça le truc je trouve que c'est un des personnages les plus crédibles c'est à dire que tu notamment dès qu'il y a des scènes un peu intimiste je trouve qu'il n'est pas en représentation en fait il est vachement bien tu penses tu arrives vraiment à croire aux scènes de bascule émotionnelle qu'il a ou d'interrogation sur son propre pouvoir sur son rapport avec sa fille voilà et puis sur le fait que voilà il était ses sentiments tout simplement qu'il est obligé de dissimuler parce qu'il veut parce qu'il est dévoré par l'ambition dévoré par l'orgueil dévoré par l'orgueil et je trouve que c'est un personnage qui est plutôt pas mal je trouve que c'est un personnage qui est plutôt pas mal qui a quand même pas mal de temps d'écran donc ça c'est plutôt satisfaisant c'est à dire dès qu'il est là ça devient ça devient quand même plus intéressant ça devient plutôt sympa même quand les effets spéciaux sont un peu un peu patapou où tu sens qu'il est obligé de remuer les mains dans le vide pour envoyer les sorts pour envoyer les sorts et tout ça mais Sonichiba je trouve même si malheureusement c'est pas aussi violent que les autres films avec Sonichiba voilà c'est effectivement il y a un petit clin d'oeil puisqu'il y a un moment il y a un coup de poing et on voit le squelette à l'intérieur du coup de poing alors je sais pas peut-être petit clin d'oeil il y a ce fameux plan de Street Fighter je crois que c'est dans le premier où il y a un mec qui tape dans le crâne d'un autre mec et tu vois les fractures tu vois une radio au rayon X avec les fractures du truc vous avez été repris dans les films de Sam O'Hung aussi parce que rappelons à destination des jeunes générations que si Bruce Lee arrache les poils Sonichiba arrache les couilles oui tout à fait c'était un peu c'est pas sa spécialité mais disons que c'est ce qu'il faisait dans Street Fighter où il y avait un arrachage de testicules bien tout à fait tout à fait ce genre de scène en fait où tu t'attends pas à ce que ça arrive et quand ça arrive tu fais oh là là oula oula et du coup c'est peut-être de petits bonus de petits machins en plus tu vois qui fait que le film tu t'en souviens bien mais les Street Fighter c'est très bien moi j'aime beaucoup il y a Sister Street Fighter aussi avec une fille qui est plutôt pas mal en fait qui se regarde bien c'est vraiment les films d'exploit du japonais des années 70 c'est méchant comme tout le mec c'est une ordure le Street Fighter c'est vraiment un héros c'est vraiment une pauvre merde humainement quoi je veux dire mais il fracasse des gueules et les mafieux en face sont encore plus méchants sont ceintes de méchanceté enfin voilà tout le monde est affreux c'est génial comme genre de film bon là je trouve que justement Sonichiba est très bien les secondes rôles sont très bien ça pêche un peu du côté des deux personnages principaux je trouve ça aurait mérité des acteurs tu vois par exemple c'est tout con mais il y a un acteur alors je me demande si je l'ai pas vu chez Johnny To c'est celui qui joue le moine bouddhiste qui joue le moine de Shaolin il apparaît pas beaucoup dans le film et il est très bien moi je trouve il est très très bien pareil celui qui joue le fils d'une des bandes rivales dont il faut piquer l'épée alors il y a donc les cheveux bleus un nuage arrive avec ses hommes de main il tue tout le monde il tue le père et puis le fils rentre le lendemain et puis il se rend compte que tout le monde est mort et lui pareil je trouve qu'il a pas mal son rôle à lui parce qu'il sait qu'il est pas assez fort pour tabasser les autres alors il a envie de se venger enfin voilà je trouve qu'on aurait presque aimé passer un peu plus de temps avec lui peut-être un peu moins avec les gravures ouais avec les gravures et puis avec le côté où même face à Shooky je veux dire notre nuage il reste toujours complètement obsédé par ses histoires de vengeance ça c'est pas possible mais après il y a des rigolotes le vieux maître qui a son bras qui lui échappe et qui s'arrache le bras pour le greffer sur le bras de l'autre pour que l'autre puisse avoir le pouvoir de la licorne c'est ça le pouvoir de la licorne bon voilà il y a des bon c'est on rentre là il y a des moments où justement on rentre un peu dans le 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 qui est plus qui est plus intéressante exactement parce que tu vois vraiment que c'est symptomatique de l'époque Hong Kong et même du film de sabre de manière générale parce qu'à peu près au même moment en glisse sort Tigre et Dragon tu sens que ça essaye d'aller sur différents terrains pour essayer de parler qui est plus élégant quand même mais qui finalement ouvre la voie on va dire du Wuxia clean voilà ce que j'appelle moi le il y a vol le temps par contre et puis clean bien filmé avec pas trop de sang contrairement justement au Wuxia propre élégant alors qu'il y a quand même des qualités aussi dans le Wuxia fantasque quoi dans le film bordélique moi j'aime bien je l'ai j'aime bien Zoo par exemple parce que c'est un film le film que Ark a fait en 2001 juste après Time Untied tu sais jamais ce qui t'attend à la scène suivante ou dans Legend of Zoo où donc Arch aussi s'emparait des effets spéciaux numériques sauf qu'il est quand même beaucoup plus génial que les autres mais qu'il n'a pas la patience d'attendre que la technologie soit à son niveau au lieu de genre de mettre des millions comme dit ce qu'il y a pour investir pour que la technologie soit au niveau de ses ambitions formelles tu vas dire que Nathan il prend ce qu'il y a et il fait des plans absolument démentiels bah oui oui et puis il y a aussi un truc que là on retrouve un peu moins et moi j'ai vraiment le sentiment quoi qu'Andrew il n'est pas tant que ça intéressait c'est à dire que le film est bien quelque part je pense pour sa carrière quelque part c'est à dire que sans doute qu'il a envie d'expérimenter là dessus comme il était chez Fop pendant des années avant on sent que c'est pas ça et la lumière effectivement les lumières les éclairages de décors et tout ça il n'y a pas de problème je veux dire visuellement ça se tient c'est juste que voilà il n'y a pas cette poésie non plus que moi que j'aime bien chez Arc c'est à dire cette vision poétique cette vision presque enfantine en fait où on sent le réalisateur qui s'amuse avec des motifs là c'est un peu plus roublard d'autant que ce genre de sujet nécessite une certaine légèreté finalement de par son histoire de par ses principes de mise en scène pareil tu vois le dosage entre le drame et l'humour parfois ça ne marche pas tu vois choquillé c'est plutôt un second rôle comique mais elle n'est pas très elle n'est pas tant que ça employait et du coup parfois ça vire au comique un peu involontaire il y a une scène où un nuage est en train de regarder furieusement furieusement un lac comme s'il voulait le vider ou un truc comme ça et elle vient lui dire il lui demande son nom il lui dit ouais je m'appelle coucou et puis il dit avant tu t'appelles coucou est-ce que c'est parce que ton parce que tes paroles sont tristes comme son chant tu vois et elle répond bah c'est le lieu où je suis c'est là où je suis né et là il y avait un truc à faire tu vois il y avait justement une distance comique à mettre entre les deux pareil le nuque c'est un il y a un bon rôle pour faire justement un truc un peu sur justement les lèche-bottes sur les mecs qui ont eu l'espèce de grand maître orgueilleux où il y a toujours des gens qui viennent leur dire ce qu'ils veulent entendre et c'est esquissé au début du film surtout c'est esquissé et après il dispara un petit peu voilà et c'est dommage parce que pareil bah lui il commence à voilà il commence à gêner le méchant donc lui qui est censé être un rôle finalement accessoire comique devient une partie de l'enjeu dramatique du film et ça se résout un peu trop vite en fait voilà je suis un peu voilà mais c'est bon un peu comme toujours avec Androulot je suis un petit peu je veux dire je déteste pas du tout son cinéma c'est pas un cinéma qui est haïssable du tout c'est plutôt un bon artisan ouais voilà c'est un peu roublard c'est un peu roublard et puis voilà avec des choses bon parce que quand même une fin à l'affaire c'est déjà moi j'aime bien les films mais tu sens que c'est roublard même par sa construction scénaristique par ses principes de mise en scène mais c'est plus satisfaisant on va dire quelque part bon puis là il y a quand même des trucs dont je préfère prévenir quand même les gens notamment les gens les plus jeunes il faut quand même une bonne dose de comment dire d'indulgence avec certains effets spéciaux il y a un dragon qui ressemble à un gros chat il ressemble à un gros chat le dragon le dragon il est dans un gros chat ça m'a fait rire ça ça m'a fait penser au dragon des visiteurs en Amérique parce qu'il y en a un aussi qui a à peu près la même gueule il a du gros spat il a du goût tu as envie de lui gratter le ventre en fait alors que c'est censé être puis ça c'est de méchant et puis tu t'attends à ce que ce soit un truc géant en fait il est à peu près à taille humaine il fait genre 2m50 c'est un dragonneau bon voilà c'est parce qu'il est dans une cave alors forcément ça réduit un peu et justement là aussi il y a des trucs qui m'a fait hurler de rire parce que là c'est là que tu sens bien aussi justement parfois ce manque d'investissement c'est à dire que t'as un des second un des hommes de main de nuages il a deux hommes de main qui sont pareil qui sont très peu esquissés mais qui auraient pu être pas mal et il y en a un je crois que c'est un il y en a un il y en a un qui a une moustache l'autre qui est chauve alors celui qui a une moustache ils se font tous les deux péter par le dragon mais celui qui a une moustache il y a un moment il trahisse nuages il trahisse non c'est pas non il trahisse vent il trahisse vent il trahisse vent qui est parti chercher l'épée de son père mort dans la caverne donc il trahisse vent et 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 c'est génial parce qu'en fait le mec lui dit tu m'as trahi il lui dit ouais ouais je t'ai trahi et il termine bon que tu as sa phrase et juste là le dragon arrive et le tue et la manière dont il rit en fait sur que l'acteur il y croit pas une seconde à ce qu'il est en train de faire tu vois c'est pas du tout dramatisé pour que tu te dises ah ouais il est vraiment en danger machin non 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 c'est et puis bon il y a quand même cette petite mythe cette actrice qui est partagée entre les deux qui est un peu alors qui est pas qui est pas qui est pas vilaine oui puis qui est pas si mauvaise actrice que ça mais on lui donne pas grand chose à jouer quand même à ce personnage c'est pas le personnage c'est pas le personnage de la courtisane dans Seven Swords les personnages féminins ont effectivement un rôle un peu congrès ouais c'est un petit peu ouais c'est quand même la portion congrue et c'est très bon avec des scènes avec des jolies musiques de canto pop bon pareil là ça demande un peu d'indulgence ouais musicalement c'est un peu compliqué c'est un peu la romance hongkongaise un peu gagne gagne bon voilà donc voilà donc si vous êtes amateur de hongkongrie c'est à vous c'est une curiosité qui mérite d'être regardée qui a connu une suite à un ouais mais par contre si vous êtes un peu voilà si vous tournez un peu autour du cinéma de hongkong sans trop vous avoir farfouillé c'est peut-être pas vers là qu'il faut aller directement ça risque peut-être plus de vous rebuter en fait que de choses alors qu'il y a mon avis d'autres il vaut mieux passer par justement des légendes of zoo des zoolies pour arriver après à ça ça rend à mon avis ça permet de mieux accepter les limites un petit peu du projet mais après ça restait très rigolo à regarder donc The Stormbriders de Androulou qui vient de ressortir en blu-ray chez Spectrum Film avec Man Call Hero on va rester avec des gars qui font n'importe quoi avec des épées car l'union fait la force Oh 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501